au sommaire de cette édition présidentielle en république démocratique du congo la conférence épiscopale nationale du congo senko s'est prononcée ce week-end sur la machine à voter au niger trois militants de la société civile ont été arrêtés ce dimanche après une manifestation interdite et puis avant de se rendre en russie pour le mondial cet été le trophée de la coupe du monde de la fifa fait escale à new york bienvenue à tous et merci de toujours préféré sika tv pour vous informer en république démocratique du congo selon une série d'ordonnances rendue publique ce lundi le président joseph kabila a révoqué plus de 250 magistrats ces derniers sont accusés de corruption d'incompétence ou d'avoir intégré la magistrature de manière frauduleuse au total 174 magistrats ont été révoqués 70 démis d'office et 12 relevés de manière anticipée deux autres magistrats ont démissionné volontairement et un a été mis à la retraite de nombreux justiciables en république démocratique du congo et des ong nationales et internationales de défense des droits de l'homme accuse régulièrement la justice congolaise qui compte environ 4000 magistrats civils et militaires recrutés sur base d'un concours national d'être corrompus on reste en république démocratique du congo ou la senko entendez la conférence épiscopale nationale du congo a estimé dans un communiqué publié le week-end dernier à kinshasa que ne pas mettre en pratique les mesures de décrispation de la crise qui secoue le pays peuvent compromettre le processus électoral suivant le secrétaire général de la senko pour plus de précisions à huit mois de la tenue de scrutin les archevêques et évêques membres de la senko s'inquiète du fait qu'un consensus ne soit pas encore trouvé pour l'utilisation de la machine à voter proposée par la seni bien au contraire les voies discordantes se multiplient jusque dans le pays de fabrication et de provenance de ces machines la senko réitère sa demande de la certification de ces machines à voter par des experts nationaux internationaux afin de trouver un consensus capable de rassurer toutes les parties prenantes sur les volets techniques et sur les volets juridiques le débat engagé sur la problématique de la double nationalité en rapport avec les élections préoccupe également la senko elle redoute la montée des tensions identitaires et l'instrumentalisation de la justice pour des règlements des comptes politiques elle saisit cette occasion pour rappeler que personne n'est au dessus de la loi qui doit être appliquée de manière impartiale un nouveau premier ministre de consensus aristide gomez a pris ce lundi ses fonctions en guinée bissau il aura pour tâches principales de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre prochain et de mettre fin à une crise à politique de plus de deux ans quelques heures après avoir été nommé par le président bissau guinéen josé mariovas aristide gomez qui succède à augusto antonio atur da silva a prêté serment au palais présidentiel je le disais en titre au niger trois militants de la société civile ont été arrêtés ce dimanche après une manifestation interdite c'est en tout cas ce qu'ont indiqué ce lundi leurs proches après des heures à niame entre la police et des manifestants qui ont bravé l'interdiction d'une marche contre la loi de finances trois militants de la société civile nigérienne ont été arrêtés ce dimanche selon les précisions de leurs proches il s'agit d'ibrahima diori membre d'alternative espace à citoyens cool la zodi coordonnateur pour le niger de la campagne tournons la page et abdurahman ide hassan dirigeant d'une association de jeunesse ces trois arrestations ont été confirmés par des télévisions locales et une source à sécurité à les autorités nigériennes avaient interdit la manifestation de ce dimanche pour des raisons de sécurité mais les organisateurs de la contestation ont dénoncé le caractère illégal de l'interdiction et appelé leurs militants à organiser la résistance citoyenne le 25 mars dernier les quatre principales figures de la fronde contre la loi de finances avait déjà été arrêté dans des circonstances similaires pour rappel depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018 un collectif de la société civile l'opposition politique et quelques syndicats organisent régulièrement des manifestations pour demander l'abrogation de la loi de finances qu'ils jugent antisociales au cameroun l'opposant maurice canto a été désigné ce dimanche candidat à la présidentielle la prévue en octobre prochain par son parti le mouvement de la renaissance du cameroun ancien ministre délégué de la justice professeur d'université et avocat maurice canto ne manque pas d'ambition pour son pays reportage ancien ministre délégué de la justice professeur d'université et avocat maurice canto a accepté sa désignation comme candidat par son parti le mouvement pour la renaissance du cameroun mc réuni depuis vendredi en congrès en tant que camerounais nous avons l'impérieux devoir d'apporter notre contribution à la solution des problèmes de notre pays nous avons indiqué clairement que nous allions prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers toutes les formations politiques les acteurs de la société civile des personnalités indépendantes pour discuter avec elles des possibilités d'enclencher une synergie des efforts afin de construire les conditions de la victoire aux élections à venir au cameroun a-t-il déclaré créé il ya cinq ans après sa démission du gouvernement en 2011 le mercé compte un député à l'assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes des régions de l'ouest et du littoral le parti qui prône le social libéralisme économique et insiste sur la prise du pouvoir par les urnes seulement est qualifié par la presse de partis d'opposition modérée paul biya 85 ans au pouvoir depuis 1982 n'a pas encore fait part de son intention de briguer un nouveau mandat mais son parti le présente comme son candidat naturel du côté des opposants un autre avocat maître akéremouna initiateur du mouvement now s'est également déclaré candidat l'opposant ni john frondi a quant à lui passé la main à joshua ozzi pour représenter le social-démocratique front sdf le premier parti d'opposition ces élections vont être un défi plus important que les précédentes estime des analystes du fait de la menace persistante de boko haram dans l'extrême nord et des troubles dans les régions anglophones en proie à un conflit de basse intensité entre séparatistes et représentants du pouvoir central de yaoundé parlons santé à présent au sénégal une conférence panafricaine sur le paludisme où sont attendus plus de 3000 espères s'est ouvert ce dimanche près de dakar objectif faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 mille décès chaque année dans le monde est toujours en progression selon l'om s la septième édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme a été inauguré par le président sénégalais makisal au centre international de conférence abdou diouf de diam niadio une ville nouvelle située à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise vingt ans après sa première édition déjà au sénégal les espères partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie de diagnostic de traitement ou encore de progrès vers la réalisation de vaccins toujours attendus nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs on le sait mais aussi les défis liés au changement climatique défis liés au renforcement des capacités techniques à la mobilisation des ressources à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte aux chefs d'état et de gouvernement aux décideurs je lance un appel pour intensifier la mobilisation afin de fermer définitivement la page du paludisme qui est à la fois un fardeau économique un obstacle à la lutte contre la pauvreté et un frein à l'essor économique et social dans son dernier rapport mondial annuel sur cette maladie l'organisation mondiale de la santé oms a relevé que malgré des avancées récentes les progrès globaux pour contrôler la maladie ont stagné les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés aux risques sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action notamment la mise en oeuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources lors de multiples ateliers les espères aborderont des sujets tels que la lutte contre la maladie dans les zones de conflit comme le nord-est du nigéria où sévissent les diadistes de boko haram ou encore les moyens d'empêcher les moustiques vecteurs de l'infection de devenir résistant aux insecticides le zimbabwe va participer cette semaine à un sommet du commonwealth à londres il s'agit d'une information confirmée ce lundi par un responsable du ministère zimbabwe des affaires étrangères cette décision marque la volonté d'arrêt de revenir sur la scène internationale depuis la chute de robert mougabé après plusieurs années d'isolement depuis la chute de robert mougabé il ya cinq mois le zimbabwe affiche une certaine volonté de son retour sur la scène internationale à travers plusieurs mesures et actions la dernière en date est l'annonce de la participation du pays au sommet du commonwealth qui doit se tenir cette semaine à londres cette participation du zimbabwe marque la détermination du nouveau chef d'état emerson nangagwa à améliorer les relations internationales et à développer les investissements étrangers au zimbabwe le pays sera représenté par le ministre des affaires étrangères siboussi so moyo lors de ce sommet des chefs d'état qui va débuter ce mardi pour deux jours sur invitation de son homologue britannique mais il ne participera pas aux délibérations robert mougabé avait claqué la porte en 2003 de ce forum à des pays anciennement colonisés par la grande bretagne qui avait suspendu le zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des accusations de fraude le pays est devenu de plus en plus isolé à partir des années 1990 au sein de la communauté internationale en raison de la dérive autoritaire de robert mougabé une note de sport pour finir cette édition dans le cadre de son tour du monde le trophée de la coupe du monde de la fifa fait escale à new york et ce avant de se rendre en russie pour le mondial cet été c'est vraiment génial et réjouissant d'être ici la première fois de ma vie que je suis si près du trophée de la coupe du monde et c'est l'événement le plus important du monde c'est vraiment génial d'avoir eu la chance d'être ici aujourd'hui pour nous ici aux états unis c'est une façon de promouvoir le sport dans le pays parce qu'il n'est pas du tout aussi populaire ici qu'ailleurs pour nous les russes c'est une énorme responsabilité de partager notre expérience avec tous nos invités étrangers on est vraiment heureux d'accueillir cette immense en fait du football qui va avoir lieu chez nous pour la première fois dans l'histoire de notre pays et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi